Ça devient de plus en plus important. Alors la sécheresse, dans ces colloques, qu'est-ce que ça amène ? Eh bien l'assèchement des terres, des terres cultivables. Les productions agricoles sont vraiment désastreuses. On voit l'Allemagne, qui a connu un gros problème l'année dernière. La France en est sortie à peu près, mais pas toutes les régions. Donc il faut les aides financières pour aider les agriculteurs à s'en sortir, et pas tous couler en même temps, parce que ça serait une catastrophe économique à l'échelle d'un pays. Là c'est l'échelle de l'Europe. Donc le prix des légumes, le prix de tout ce que l'on mange, consomme, augmente. Parce qu'il n'y a pas assez de production. C'est pas encore évident à dire, mais ça augmente. Il suffirait que cette année, ce soit comme l'année dernière, une année de sécheresse. Je me rappelle, au mois de septembre-octobre, il n'y a eu que trois jours de pluie en 2018. Les huit, trois jours, pas plus. Alors que septembre-octobre, normalement, quand on fait les vendanges, on est toujours sous la flotte, c'est la boue, c'est normal, c'est les saisons qui sont comme ça. C'est les réserves d'eau qui s'en font. Et bien non, c'est fini. Alors si ça recommence, et ça a l'air de reprendre le chemin, si ça recommence avec des températures bizarres et un temps sec comme ça, du vent du sud ou du nord, principalement du sud, là les cultures vont être complètement désastreuses à nouveau. Les pires, dramatiques. Et ce que ça amène d'autre ? Et bien la poussière. La poussière dans l'air. Une poussière polluée. Je vais faire un hors-sujet, bien sûr. Je suis bien placé là où j'habite, c'est entouré de culture, département. L'aube céréalière, c'est connu. Il pète les patates, le tournesol, les betteraves, enfin bref. Il y a ce qu'il faut. Et l'élevage. Donc les vaches se sont vendues. Les vaches laitières sont vendues comme vaches à viande. Ce qui n'est pas du tout normal. Mais les agriculteurs ne peuvent pas, les éleveurs ne peuvent pas garder leur cheptel de vaches. Ça commence comme ça, il n'y a plus d'herbe. Ensuite, la poussière. La poussière est polluée par les pesticides et les traitements chimiques. Normalement, elle devrait être délavée par la pluie et rentrée dans le sol. Sur plusieurs dizaines de centimètres de profondeur. Ils ne peuvent pas rentrer dans le sol parce qu'il ne pleut pas. Du coup, ils restent agglomérés avec la poussière de surface. Et comme il y a du vent, la poussière s'envole en permanence. Et c'est ce qui s'est passé les dernières. Donc tout ça, c'est extrêmement toxique. Vous voyez, on est en train de payer le prix fort. Si on continue sur cette lancée, si on pouvait dire, on ferme la boutique, elle va couler, ce n'est pas la peine. On ne peut pas dire ça. On est sur cette terre. On en dépend. Donc le lac vu de haut, le lac de Lucigny, Ménil-Saint-Père. Heureusement qu'il y a ces réservoirs d'eau. Il y a trois lacs réservoirs qui alimentent l'Aube, la Seine, pour Paris, pour refroidir les centrales nucléaires, comme celle d'une agence sur Seine. Il faut savoir que les dernières, les centrales nucléaires, ont dû être mises au ralenti une production de 50% seulement de leur capacité. Parce que l'eau des fleuves était tellement chaude que ça ne refroidissait pas, ça ne refroidissait pas suffisamment les réacteurs. Voilà un autre problème du changement climatique. C'est pour ça qu'avant de critiquer ceci, cela, dans tout ce qui peut être non polluant et qui ne détendrera rien, il faut réfléchir à tout ça et avoir conscience de ce qui se produit. Si les personnes ne sont pas informées, elles diront toujours le même discours. Mais si elles disent le même discours qu'elles sont informées, ce sont vraiment, alors, ce n'est pas la peine, c'est indécrotable, rien à en tirer. Mais les personnes qui ont conscience de ce qui se passe et qui ont aussi la volonté de par leur action de faire quelque chose qui n'aille pas contre nature, eh bien, c'est bien. On est tous amenés à le faire. Si ce n'est pas pour nous, c'est pour le futur. Ici, il y a un petit plan d'eau et derrière, il n'y a pas d'eau. C'était sec. Alors, je vous avoue que je ne sais pas combien de kilomètres que j'ai fait depuis que je suis parti. Je l'ai fait un paquet. Eh bien, il me reste encore 212 kilomètres. Je pense que je dois approcher 320-330 kilomètres réels sur route. Alors, je vois une moto en face de moi et il sort de plus en plus de motos électriques. Ils sont contents, les motards, avec ça. Ça fait comme pour la voiture électrique. Ils ne veulent plus revenir sur la moto classique. J'ai vu des reportages à ce sujet-là. C'est intéressant. Pourtant, ils sont jeunes, les motards. Je veux que ça fasse du bruit. Maintenant, c'est une autre façon de faire de la moto. Ils ne veulent pas absolument bomber comme des dingues. Il y en a plein les urgences des hôpitaux. Donc, il y a des handicapés, malheureusement. Non, ils veulent une moto électrique pour l'économie, déjà. Parce que ça, eux, ça ne leur coûte quasiment rien. Et aussi, ils y pensent, l'écologie, parce qu'une moto, ça pollue aussi. Voilà. Je roule à combien, là ? 77. Oui. Mais quand le panneau solaire a un manque d'énergie, il n'indique pas la bonne vitesse. C'est un système autonome. Je plaisante. 82, 77. Oui, ce serait plutôt 78, 79. Mais non. Voilà, je vais vous laisser là. La vidéo va être longue. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada